Thomas Torel a fait fort en 2021 en gagnant la Ligue des Champions avec Chelsea dès sa première année sur le banc londonien. Désormais à Munich, c'est l'occasion de revenir sur un entraîneur de classe mondiale. Thomas Torel est, comme de nombreux coachs allemands, un disciple de Ralf Rangnick. En effet, il a été entraîné par Ralf Rangnick et après sa carrière de joueur écourtée pour cause de blessures chroniques, il est rappelé par Ralf Rangnick pour entraîner les jeunes de Stuttgart en l'an 2000. Très tôt entraîneur, il inspirera plus tard un certain Julian Négelsmann. Un Julian Négelsmann entraîné par Torel lors de son passage chez les jeunes d'Osbourg. Un coaching qu'il influencera plus tard dans sa carrière. Après Osbourg, Torel s'attaque à un promu de Bundesliga, Mayence. Après avoir gagné le championnat de Bundesliga U19, il entre à Mayence pour entraîner cette fois-ci l'équipe première. Un coût du grand public, son but est d'éviter la relégation. Il atteint l'objectif et le dépasse même en amelant le club allemand en Europa League à deux reprises en seulement cinq ans. La première saison fut prestigieuse, il finit dixième. Il battra même des records d'invincibilité en Allemagne en gagnant ses sept premiers matchs de championnat dès sa seconde saison. C'est le début d'un entraîneur allemand qui rentrera dans l'histoire. Lors de ce passage plus que réussi, il se repose pendant un an et rejoint ensuite Dortmund en 2015. Il amena le B4B Dortmund comme dauphin d'un Bayern indétrônable. A Dortmund, il battra encore des records. Effectivement, il remporte ses onze premiers matchs officiels et détient le record du plus grand nombre de victoires pour un entraîneur du Borussia commençant son mandat. Aussi, dès sa première saison dans la Roure, il obtient un second record, celui du plus grand nombre de points pour un dauphin, 78. Pour coroner le tout, il est élu entraîneur de l'année et étient le plus grand pourcentage de victoires avec le B4B. Après deux saisons fortes en sensation, il est sollicité par des géants tels que le Bayern, Arsenal ou encore Chelsea. Mais ce n'est ni en Allemagne ni en Angleterre qu'il posera ses valises, mais bien en France et ce, dans la capitale, Paris. Il est le digne successeur d'Una Yemri et devra faire oublier des défaites comme celle contre Barcelone qui bâtirent une mauvaise pub à un club portant ses prestigieux. Mais il se rendra rapidement compte d'une direction qui ne se range pas à ses côtés. En effet, Tourelle voit de nombreux joueurs partir trop facilement comme Rabiot. De plus, une seconde remontale à contre le Red Devils de Manchester United n'augmente pas sa côte en France. Néanmoins, lors du Final 8 à Lisbonne, il parviendra à qualifier le PSG pour ce qui est sa première finale de Ligue des Champions. Une finale malheureusement perdue 1 à 0 contre le Bayern de Lewandowski et d'un Koeman buteur. Mais bon, Tourelle au PSG, c'est quand même 4 titres et une finale de Ligue des Champions. Malgré de bons résultats dans l'ensemble, il est limogé la veille de Noël et ce, après une victoire 4-0 face au Racing Club de Strasbourg. Il rebondira à Chelsea, où son arrivée fut oubliée, celle d'une ancienne gloire qui ne mourira pas en tant qu'entraîneur, Frank Lombard. A son arrivée, le Chelsea de Rudiger et de Jardigno est placé 9e. Une place très embarrassante pour un ancien champion de l'Union Terre. Arrivé en cours de saison, il fait des exploits. En 6 mois seulement, il fait passer Chelsea de la 9e à la 3e place, qualificatif pour la Champions League. Une ascension qui ne s'arrête pas là. En effet, son arrivée précipite à l'arrivée de joueurs comme Thiago Silva, Kayad Veyart ou encore Timo Werner. Ces arrivées permettront au Blues de remporter avec Thomas Torel leur seconde Ligue des Champions contre le Manchester City de Pep Guardiola. A l'occasion de la Supercoupe de l'UEFA contre Villarreal, il remportera son 2e titre européen avec Chelsea. Ses espoirs lui permettront d'être élu entraîneur de l'année UEFA. Si avec l'arrivée de Ted Bolli au commande de Chelsea, Thomas Torel n'a pas été conservé, il rebondira cette année au Bayern Munich. Désormais à Munich, Thomas Torel sait ce qu'il lui reste à faire, gagner la Ligue des Champions. Bref, un entraîneur incroyable, au palmarèche plus prestigieux en tant qu'entraîneur que joueur. Tout ça grâce à un entraîneur qui a cru en lui, un certain Ralf Franknick. Sous-titrage ST' 501